Les marches sont trop petites. Nous sommes au 9e étage, c'est vrai que c'est frustrant. Ça plie la grille en fait, ça plie la grille. Putain j'ai peur, ça ne passera pas. Oh putain, ils me font peur. Oh non, c'est trop dangereux. Salut à tous, cette semaine on s'occupe d'une installation home cinéma de haut vol chez Jacques et Myriam. De haut vol tout d'abord parce que cette installation va être aussi discrète qu'elle est performante avec l'utilisation d'enceintes totalement invisibles pour que le système audio ultra immersif que nous allons intégrer soit totalement indétectable. Car comme vous pouvez le voir, ce loft situé dans le 13e arrondissement de Paris bénéficie d'une déco minimaliste impeccable et aucun appareil ne doit venir entraver l'élégance de ce grand espace de vie. Lors de notre visite des lieux avant le démarrage du chantier, on s'est assuré que tous les équipements puissent être dissimulés dans le faux plafond existant. Pour que l'expérience audio et vidéo soit totale, nous allons intégrer pas moins de 11 enceintes au plafond qui seront totalement invisibles. L'écran qui devait mesurer 3,30 mètres de base va être upgradé vers la taille supérieure avec une image de pas moins de 360 cm de base. Ce changement va apporter une immersion totale à Jacques et Myriam qui auront la joie de profiter d'un home cinéma totalement invisible et ultra performant dans leur superbe salon. Ce changement de taille d'écran va avoir un impact sur le choix du vidéoprojecteur à choisir et sur l'installation en elle-même. Mais ça, j'y reviens dans quelques instants. Parce que oui, tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Et pour ce qui est du vidéoprojecteur, la meilleure chose est d'en parler directement à un expert pour qu'il nous partage ses recommandations. Mais avant ça, il faut qu'on démarre le chantier sans attendre parce qu'on a que 4 jours pour faire cette installation de folie et croyez-moi, il y a du boulot. Alors c'est parti ! On est prêt à installer. Mais déjà notre premier challenge qui nous attend et qui n'est pas des moindres puisque nous avons neuf étages à monter et on a ici un écran qui mesure pratiquement 4 mètres de long en termes de châssis. Il faut qu'on monte à travers les escaliers et d'après ce qu'on vient de voir, c'est que ça ne marche pas totalement. Deux solutions, soit on prend un écran plus petit, soit on va faire monter cet écran avec un monte-charge. Mais il faut trouver un monte-charge qui monte jusqu'à neuf étages et ça, c'est pas dit qu'on trouve. Voilà donc la suite tout de suite. Samy, du coup, on est arrivé, on a commencé à déballer, vous avez commencé à mettre la base, vous l'avez nettoyé avant. C'est ça. Parle-moi de cette histoire d'écran de projection. L'écran de projection, il est un peu trop grand, il fait 360. Ou les marches sont trop petites. Les marches, voilà. La cage d'escalier est trop petite. C'est ça, la cage d'escalier est trop petite pour qu'on le monte. Donc on a deux solutions. C'est ça. Donc on est en train de voir, j'ai appelé Bérénice pour qu'elle trouve une solution avec un monte-charge qui puisse monter jusqu'en haut. N'oubliez pas, nous sommes au 9e étage à Paris. Donc voilà, il faut juste trouver quelqu'un qui sache faire ça et on a genre 24 heures pour trouver. Donc ça, c'est le challenge. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire dans les 24 heures ou pas. Sinon, est-ce qu'on peut déjà démarrer le chantier ? Je pense que oui. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut tout faire. On peut commencer déjà à tout tracer à part l'écran, voir la solution pour l'écran. On peut faire déjà la découpe minimum pour l'écran de projection. On sait, de toute façon, le milieu, il va être là. Donc le minimum, on pourra le faire le 330 et s'il faudra grandir en 360, on l'agrandira. Comme ça, on pourra voir à l'intérieur. Donc on réalise d'abord le trou ici pour l'écran. On va le caler le plus possible au fond. C'est ça qu'on avait dit. Les enceintes, apparemment, ne pourra pas les caler entre la bandeau de lumière et l'écran de projection. Non, je ne pense pas. On le mettra après le premier bandeau de lumière. Mais vraiment, vraiment à fleur. Le plus collé. Vraiment à fleur parce qu'on a un plafond qui est haut. Et quand vous avez un plafond qui est haut comme ça, les aminales marchent super bien. Ce sont de superbes enceintes. Il n'y a pas un compromis au niveau de ces enceintes. Le seul truc, c'est que plus c'est haut, plus vous allez entendre le son qui peut potentiellement venir d'en haut. Donc quand vous êtes loin, ça s'améliore parce que le son est le temps de descendre. Mais vraiment, mettez-les le plus loin possible. Bon, donc première étape, on fait les découpes pour toutes les enceintes, ça c'est sûr. Le lift, comme ça, on vérifie. Et puis voilà. On fait passage des câbles jusqu'à là-bas. Exactement. Bon, c'est parti. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'un. Go. En attendant de résoudre cette histoire d'écran de projection, on va se pencher sur la question du vidéoprojecteur à choisir pour ce type d'installation. Je contacte donc Maxime Lemoyne, l'expert image chez Sony, pour qu'il nous fasse ses recommandations. Salut Maxime et merci de m'avoir rejoint. Salut Sacha. Désolé, je t'ai un peu planté, je devais être là physiquement. C'est cool, c'est cool. C'est très, très bien. J'ai une question que je me pose. Je t'en ai rapidement parlé. Je vais te briefer rapidement sur ce projet. Donc on avait prévu un écran de 3m30 de base initialement. Déjà un projecteur lumineux. Je vais te montrer la pièce après. Là, on va avoir un écran parce qu'on a changé la disposition et on va passer sur un écran de 3m60 de base. Donc ça va être assez monstrueux et assez immersif parce qu'on va avoir beaucoup d'enceintes et tout ça. Donc c'est quand même une belle installation. Murs blancs, j'imagine, plafonds blancs. Murs blancs, plafonds blancs, pièces blanches. C'est immaculé. Là, on est sur la pièce et l'idée, c'est que tout cet espace là reste totalement intact. Donc on ne voit rien avec des enceintes invisibles. Un projecteur aussi qui va être encastré dans le plafond. C'est là qu'on a besoin de toi. Alors étant donné la base image, pour moi, le choix et ma réponse va être assez rapide. Je pense là-dessus. Mais si tu étais resté sur 3m, je serais potentiellement resté sur un W5000. Tu sais, en cette année, la gamme qu'on a lancée est quand même beaucoup plus puissante, plus lumineuse que les projecteurs qu'on avait précédemment. Dans le but justement de permettre à des clients qui ont une pièce de vie comme ça d'installer de la vidéoprojection. Cependant, le W5000 aura quand même ses limites quand on parle d'une base image 3m60. C'est quand même très très large. C'est au-dessus quand même de la norme, de la moyenne. Je n'ai pas la taille moyenne d'un écran de projection en France, mais je pense qu'on est plutôt entre 240 et 260. Là, on est quand même bien au-dessus. Tu rajoutes 1m, voire 1m20. Clairement, le W7000, je pense, avec ses 3200 lumens, ça me paraît être un choix qui est beaucoup plus pertinent pour ce type d'installation. XW7000, OK, 3200 lumens de puissance lumineuse. L'avantage qu'on va avoir aussi, si on prend le W7000, c'est qu'on va avoir cet objectif motorisé qui va nous permettre aussi de pouvoir changer de format éventuellement. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aussi, par exemple, proposer d'avoir une taille d'écran si on a vraiment beaucoup de lumière ? Imaginons qu'on est vraiment vraiment inondé de lumière, de réduire la taille de l'image éventuellement et de passer sur un écran plus immersif quand on est un peu plus dans l'obscurité. Oui, tu as raison. J'ai mentionné la luminosité, c'est un point. Tu as 1 200 lumens de plus quand même sur le 7000 par rapport au 5000. C'est un point technique évident, on va dire. En plus de la luminosité pure, donc les lumens, il y a une fonction qui s'appelle le Live Color Renancer sur le 7000, qui à mon avis est intéressante dans ce cas de figure. Le Live Color Renancer, c'est une fonction qu'on active ou désactive et qui permet de booster le côté vide, la brillance de l'image, etc. C'est vraiment typiquement fait pour des environnements un peu complexes où l'image aura tendance à être un peu impactée à cause de la lumière ambiante. Quand on active cette fonction Live Color Renancer, ça vient booster un petit peu les différentes couleurs, etc. sans les dénaturer. Attention, ça, c'est super important. On ne vient pas les dénaturer, mais on vient donner un petit coup de boost à l'image. Et c'est une fonction qui est spécifique au XW7000. Donc, on a deux avantages. Le Live Color Renancer, c'est ça ? Ça se fait directement par la touche Menu dans les options, c'est ça ? Oui, dans les réglages du projecteur. Ok, trop bien. Et ensuite, la taille de l'image ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est tout simple. Tu concentres le flux lumineux sur une surface plus petite. Donc, logiquement, c'est plus lumineux et ça semble plus lumineux et c'est plus lumineux si tu prends des mesures. Ok, top. Écoute, merci beaucoup, Max. C'était très clair. J'ai hâte de le voir. Ça a l'air prometteur en tout cas. Top. Merci beaucoup, Maxime. Passe une bonne journée. Allez, à bientôt. A très vite. Ciao. Salut, Sacha. Ciao. Je suis super content d'avoir fait ce point avec Maxime parce qu'il a pu nous donner vraiment des conseils qui sont vraiment intéressants et importants dans le choix du vidéoprojecteur. Et je pense que le XW7000 aura toute sa place dans cette super installation et j'ai hâte de voir le résultat. Ça y est, notre nacelle est arrivée. J'ai un peu peur, mais parce qu'on ne l'a jamais fait ça. On n'a jamais monté un écran sur neuf étages, un écran qui fait pratiquement 4 mètres de long. Donc, on va voir ça tout de suite. On est en train de descendre. Nous sommes bientôt au rez-de-chaussée. Ça y est, nous y sommes. Et maintenant, suivez-moi, on va rencontrer notre nacelliste ou je ne sais pas comment on dit. Dites-moi en commentaire comment on l'appelle. Bonjour. Heureusement qu'on a trouvé Karim qui est d'une gentillesse. Et voilà, si vous avez besoin de Karim, on vous donne ses coordonnées. Si un jour vous avez besoin de monter des grands colis en haut d'un bâtiment à Paris, c'est Karim que vous pouvez appeler parce qu'il était vraiment sympa. Il nous a attendu pendant que nous sommes allés demander l'autorisation parce que nous avons la police qui nous est tombée dessus et qui nous a demandé une autorisation que nous n'avions pas puisqu'on ne savait pas qu'on devait monter l'écran avec ce monte-charge. Donc voilà, on a eu enfin l'autorisation. Olivier de la mairie de Paris, dont je ne donnerai pas le nom, mais en tout cas le prénom. Merci Olivier d'avoir accepté de donner cette autorisation en urgence. Et voilà, ça a pris une demi-heure et on a eu cette autorisation. Merci beaucoup. Tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait à Paris, mais ça c'est bien. Voilà, ça c'est vraiment bien. Donc maintenant, on va monter l'écran et c'est parti. Karim, à toi de jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les amis, ça y est, c'est la fin de cette installation de folie. Une installation en 7.2.4 avec une image de 3,60 m de base. Mais surtout, surtout, vous le savez, ce qui était important, ce qui était essentiel dans cette installation, c'est d'avoir une installation totalement invisible pour pouvoir préserver cette magnifique déco qui est minimaliste. Vous savez, parfois il y a des décos minimalistes qui ne sont pas forcément avec bon goût. Là, on a quelque chose qui est absolument magnifique. On a une déco qui est fabuleuse avec des canapés vachement bien. On a quand même un tapis au sol qui va vous améliorer aussi l'acoustique dans la pièce et un voilage qui vous permet aussi de profiter même en plein jour de votre installation home cinéma. Et donc, cette installation totalement invisible. Et vous l'avez vue pendant la construction, enfin, pendant la réalisation de l'installation. On a un système en Dolby Atmos 7.2.4 avec trois enceintes à l'avant qui sont... Ça aussi, c'est tout le point. C'est que je ne peux pas vous les montrer parce que vous les avez vues quand on les a installées, mais vous ne pouvez pas les voir maintenant. Et vraiment pas. Il n'y a aucun moment, même quand vous mettez une lumière rasante, vous ne voyez pas l'enceinte. Et regardez ici comment on a fait ça astucieusement. On avait ici dans le placard une zone qui était disponible dans laquelle on a pu ranger l'amplificateur avec l'Apple TV, la Freebox et ensuite pouvoir tout piloter évidemment avec notre contrôle fort qui est directement sur le smartphone. Donc, tout ça est intégré ici et tout est totalement invisible puisque le placard restera tout le temps fermé. Juste si vous faites ça chez vous, attention à bien aérer, à laisser des trous d'aération pour que l'amplificateur puisse bien faire sortir la chaleur. Et les trois enceintes sont juste là, juste devant nous et permettent d'avoir une vraie scène sonore qui est riche et vraiment enveloppante avec l'ensemble des enceintes, les autres enceintes, les enceintes sur-round et les sur-round-back qui sont juste derrière vous et les enceintes Atmos qui vont vous plonger vraiment dans le contenu avec tous ces contenus qui sont aujourd'hui en Atmos ou en IMAX, un IMAX Enhanced évidemment ou le DTS-X que vous pouvez retrouver sur tellement de contenus et que je ne fais que vous recommander lorsqu'on réalise votre projet. Donc, toutes ces enceintes totalement intégrées, totalement invisibles, le vidéoprojecteur, le XW7000 qui est d'une discrétion aussi et là aussi, c'est quand même magnifique. Regardez ça. On a quoi ? On a une dizaine de centimètres d'ouverture, une quinzaine de centimètres, juste la place pour que le vidéoprojecteur puisse sortir, donc juste l'objectif du faux plafond et ensuite, ça va nous permettre d'avoir ici un écran de 3,60 m de base. 3,60 m qui sont vraiment idéales par rapport à la distance à laquelle on se trouve ici. On est à peu près à 4,50 m de la toile et croyez-moi les amis, une fois que vous avez ça, vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Alors, l'utilisation ici, c'est qu'on pourrait avoir l'Apple TV pour louer des films, utiliser Netflix, enfin, tous les contenus en streaming qu'on peut avoir habituellement et aussi regarder la télé grâce à la Freebox qui est aussi connectée dessus. Et tout ça, évidemment, est opéré simplement avec le smartphone et on va pouvoir piloter le son, piloter l'image, donc avoir des réglages, des pré-réglages en fonction si on regarde un film du cinéma, une série ou du sport avec des pré-réglages qui sont directement intégrés dans l'application qu'on a réglée ici. Ensuite, juste une chose, parce que ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas voir. Vous voyez ici la qualité de l'installation, vous voyez la finition qu'on a réussi à obtenir et qu'on peut aussi réaliser pour vous si vous utilisez notre configurateur IYC, si vous voulez la même chose chez vous, mais c'est aussi l'immersion. Et quand vous avez ces enceintes ici, les enceintes invisibles, parfois, vous me posez la question, sachez quel est le compromis là-dedans. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de compromis, c'est juste que vous avez un son juste dingue, vraiment une qualité audio absolument fabuleuse avec une immersion totale et vraiment la capacité d'avoir des enceintes totalement invisibles et le son qui semble vraiment provenir de la toile. Donc, c'est pour ça que je ne peux que vous le recommander. Si vous pouvez vous le permettre, allez-y, ça vaut vraiment la peine et ça vous permet de préserver votre déco comme ce que nous avons actuellement ici dans cette installation. J'espère que, durant cette vidéo, vous avez appris des choses et ça a permis de vous inspirer pour votre propre projet et si c'est le cas, likez cette vidéo, laissez une question en commentaire, on y répondra avec plaisir durant une prochaine vidéo et puis surtout, abonnez-vous. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Bye. Si vous avez aimé cette installation, alors vous devriez adorer celle qu'on a réalisée chez Emmanuel près de Lyon. Je vous laisse la découvrir juste ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501